Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui au programme qu'est ce qu'on va faire ? On va faire un sac ultra simple pour ma fifi quand elle doit partir chez sa mère ou mettre des affaires un petit sac pour qu'elle puisse mettre son pyjama quelques trucs à l'intérieur Allez c'est parti ! Pour ce projet je vais utiliser du tissu de jean noir que j'ai chopé dans un magasin spécialisé et je commence par l'étendre sur ma surface la plus grande ma table à dessin Pour marquer le tissu je vais utiliser une craie blanche et une règle et commencer à reporter les dimensions de mon dessin Le sac est composé de 7 morceaux 3 de 40 par 20 cm 2 de 20 par 20 cm et 2 morceaux pour le zip de 15 par 20 cm et je rajoute un centimètre et demi sur chaque bord pour les coutures Dès que mes mesures ont été posées je peux commencer à découper tout ça avec une grosse paire de ciseaux Evidemment je me suis trompé sur certaines découpes je corrige donc mes erreurs et je vais pouvoir commencer à coudre Evidemment je me suis trompé sur certaines découpes je corrige donc mes erreurs et je vais pouvoir commencer à coudre Et la pâme ma première erreur majeure je découpe mon zip à 40 cm pile poil alors que j'aurais dû laisser une marche confortable mais ça je le découvrirai à la fin Ma première action va donc être de coudre le zip et pour ça je fais un pli mais des épingles sur le premier côté du zip L'ordre d'assemblage est critique Commencez par les éléments compliqués comme les poches et le jean qui seront difficilement accessibles quand le sac est monté Je commence toujours ma couture par un ou deux points manuels en entraînant la machine à la main pour être sûr que tout se passe bien et ensuite je peux y aller avec le moteur Ici rien de bien compliqué je fais un trait droit tout simple avant de passer à l'autre côté du zip avec exactement la même procédure Je finis toujours mes coutures par quelques points en arrière histoire de bloquer le fil que je coupe et je peux passer à la suite Maintenant que mon zip est monté je vais coudre les hances du sac Ici aussi beaucoup plus pratique de faire ça maintenant que quand le sac est monté Je commence donc par fixer temporairement ça avec des épingles Ici aussi j'utilise le même point droit espacé et j'enlève les épingles au fur et à mesure Ici spécifiquement pour faire une couture tout autour de l'anse je fais un rectangle Et pour faire ça à la fin de ma ligne droite je maintiens l'aiguille en bas, déverrouille le pied Fais une rotation de mon tissu, reverrouille le pied et on est reparti après ce petit virage à 90 degrés Mes deux ans se sont cousues, je vais pouvoir assembler un des côtés avec le fond pour ensuite passer au deuxième côté toujours avec le fond Pour renforcer les coutures j'utilise un espèce de tissu spécial que je plie en deux et que je couds avec un point zigzag au dessus de la première couture Je vais maintenant préparer le dernier grand côté de ma boîte, celui avec le zip Je marque la ligne de couture avant d'assembler les deux derniers morceaux Je coupe l'excédent de tissu, il est toujours plus facile de prévoir plus large et coupé que de prévoir trop court et foirer son assemblage Là aussi comme pour les autres coutures je renforce ça avec le tissu spécial que je coupe à la bonne longueur Et je vais coudre en zigzag pour avoir des coutures structurelles bien solides pour avoir un sac super résistant Il ne me reste plus qu'à coudre les deux côtés, ici rien de sorcier, je place, épingle et coup tout ça en place Maintenant que l'assemblage est fini je vais pouvoir retourner mon sac puisqu'il a été monté à l'envers et découvrir mon oeuvre C'est le moment vraiment génial quand on découvre dans le bon sens le fruit de son travail et pour être honnête pour une première c'est plutôt pas mal Par contre le zip est un poil trop court mais surtout je n'ai pas fait de point d'arrêt Donc je reste avec la partie mobile du zip dans la main un peu comme un couillon Mais ne vous inquiétez pas, j'arrive à réparer ça hors caméra pour au final une première réalisation de sac plus que satisfaisante Alors qu'est-ce que ça donne ce sac ? Ouuuuh Et bien le sac est plutôt pas mal, c'est plutôt un gros win J'ai eu une super frayeur avec le zip Parce qu'en fait je n'avais pas cousu le bout ici et j'ai perdu En fait le truc du zip s'est barré J'ai vachement galéré pour le remettre Mais j'ai réussi Et bien sûr j'ai cousu à la main un petit truc pour éviter qu'il se rebarre Globalement qu'est-ce qu'il fait ? Il fait 40 cm par 20 par 20 par 20 A priori c'est la taille idéale En tout cas pour trimballer quelques affaires pour quelques jours Les hances sont un tout petit peu petites J'aurais dû rajouter 10 cm de plus Et bon il y a quelques éléments qui sont un peu à revoir mais globalement c'est plutôt pas mal Quelles sont les leçons à retenir de cette construction ? La première chose, il y a encore des choses que j'ai à améliorer sur le zip par exemple Ici sur la couture, j'aurais dû faire un tour supplémentaire Pour éviter que le tissu soit directement comme ça J'ai fait une double support et sur certains éléments la piqûre c'est pas bien fait C'est des petits détails mais qui je pense vont faire en sorte que le sac soit un tout petit peu moins solide Et évidemment il y aura une V2 Mais globalement je suis plutôt content du résultat C'est pas parfait Mais pour un premier essai c'est plutôt pas mal Alors c'est les points en fait où j'ai des problèmes Je sais pas trop comment les faire Donc je vais aller regarder d'autres vidéos, je vais prendre des conseils Et je vais les développer comme d'habitude En tout cas le fonctionnement lui-même de la machine c'est plus vraiment un problème C'est plutôt sur la conception Et sur la façon dont on va assembler et monter les différentes pièces Qui est encore un peu bizarroïne Comme vous avez pu voir aussi lors de la découpe Et quand j'avais fait mon plan Je me suis complètement trompé dans certaines dimensions Ici en particulier J'avais fait 25 par 20 alors qu'en fait c'est 15 par 20 Mais à part ça, pas de fail majeur Ce qui est plutôt une nouveauté Vous l'avez compris c'est plutôt une réussite Et il risque d'y avoir d'autres sacs qui vont arriver Déjà je dois me faire un sac pour mon laptop Pour mon nouveau laptop de boulot Et ça, ça va arriver dans les prochains jours Quoi dire d'autre Ça me donne très très envie de faire d'autres sacs Et d'autres trucs comme ça J'ai pas encore eu le temps de le monter mais vous verrez J'ai essayé de faire mon t-shirt J'ai essayé de refaire mon t-shirt et ça a été un désastre C'est un bon exemple justement de projet Où je vais beaucoup trop haut par rapport à mes compétences Là le sac c'est vraiment quelque chose Qui est dans mes cordes Et qui est un peu dans les cordes de tout le monde La seule grosse difficulté pour moi C'est les coins et le zip Mais ça c'est les choses sur lesquelles je vais travailler Plutôt content puisque c'est un sac que ma petite fille utilise Elle a utilisé une fois Et ça a l'air de lui convenir Donc je vais lui faire une V2 bien sûr Avec peut-être une petite poche sur le côté Et un petit truc à droite à gauche Mais la dimension semble bonne Il y a juste qu'elle commence à rajouter un petit peu de l'eau Voilà c'est tout pour cet épisode Un win pour une fois Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien évidemment laisser un commentaire Et bien sûr tu t'abonnes Tu peux aussi comme Didier Klein Ou Didier Klein Allez cliquer sur le lien utip qui est dans la description Allez regarder une petite vidéo Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Vous acheter un petit peu de matériel Proposer des épisodes encore plus géniaux Voilà c'est tout pour cet épisode Avec un sac qui marche vraiment J'espère que cet épisode vous aura plu J'espère que cet épisode vous aura donné envie D'aller piquer la machine à coudre de votre grand-mère D'aller faire des trucs avec En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous